public et privé s'il y a des cas d'urgence. Voici tout le temps pour les questions et les réponses. Nous allons passer maintenant à la déclaration des députés. Le député de Brantford-Brand. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai entendu parler du programme des donateurs grâce à un entraîneur de hockey qui s'est battu avec le cancer. Cette histoire m'a inspiré à devenir un donateur de mon vivant afin de pouvoir sauver une vie. J'ai travaillé beaucoup pour être en forme et pour pouvoir fournir mon foie. Il y a quelques mois, j'ai subi une chirurgie et 40 % de mon foie a été retiré. Je peux vous dire que je suis ravi. La chirurgie était un succès et la personne qui a reçu mon organe se porte bien. Madame la Présidente, je souhaite servir Dieu et ma communauté et je suis honoré de dire que j'ai permis d'améliorer la vie d'une personne en Ontario. Tout le processus de donner partie de mon foie était vraiment profonde et significative. Pendant tout le processus, j'ai pensé en permanence à tous les Ontariens qui attendent une greffe. alors que je me remettais à l'hôpital, j'ai appris que si seulement une seule personne sur 10 000 pouvait devenir un donateur de son vivant, la liste d'attente des greffes serait effacée. C'est inspirant. Si une seule personne s'inscrit en tant que donateur de son vivant, je serais ravi. Merci Madame la Présidente. Déclaration des députés. Le député de Windsor-West. Merci Madame la Présidente. Après des fermetures de l'Assemblée par le Premier ministre, je suis ravi de revenir ici. Il a fermé la Chambre afin qu'il ne soit pas imputat par rapport à ses décisions. Il n'y avait pas de période de questions, aucune transparence ni imputabilité. Pendant l'été, j'ai rendu visite à mes électeurs lors d'événements, chez eux, etc. J'ai entendu les difficultés auxquelles ils font face. Les parents qui travaillent, qui ont deux emplois pour nourrir leur famille et qui ne s'en sortent pas. Alors qu'il y a un problème au niveau des contrôles des loyers, les personnes ont du mal à payer leur loyer et les aliments. Les personnes qui sont sous les allocations pour les handicapés ne s'en sortent pas. Les salles d'urgence sont en train de crouler. 2,5 millions d'Ontariens n'ont pas de médecins. Les écoles sont surpeuplées et ne font pas montre de sécurité. Et le problème continue de s'enfler. Toutes les communautés qui font face, 100 municipalités ont déclaré que c'était une épidémie. Et seulement, justement, hier, ils ont refusé de déclarer cette épidémie avec mon projet de loi 173. C'est un projet de loi qui permettrait d'améliorer la vie des gens par rapport aux premiers qui pensent seulement à ces amis. Il est le moment de passer au changement positif. Le député de Owen Sound, merci à mes collègues. Le mois dernier, j'ai eu le plaisir d'être à une célébration importante à la Shodestong Community, à Shawl Lake, dans la circonscription de Bruce Ray-Owen Sound. L'événement montrait l'appréciation pour le financement d'un programme pour le financement du sud-ouest de l'Ontario pour améliorer le système manufacturier et créer des emplois. Shawl Lake Stone a été commencée en 1947. Cette entreprise a été améliorée avec des innovations et pour répondre aux choix des personnes, il y a eu des architectes et autres, qui ont permis à Shawl Lake Stone de s'améliorer, que ce soit pour des maisons de rêve ou des projets corporatifs pour poursuivre ce patrimoine de la famille et pour améliorer l'entreprise pour les générations à venir. C'est important. Notre parole est un lien et le contrat est une poignée de mains. Nous avons établi ces promesses le 20 septembre. Il y avait des travailleurs, des familles, des membres communautaires et d'autres sociétés qui étaient tous ici pour célébrer cette fabuleuse entreprise. J'ai rencontré Steve Brad et M. Peterson, le PDG. C'était facile de voir pourquoi il y avait une telle réussite pour cette entreprise. Donc, encore merci pour votre réussite et la contribution à notre société. Merci beaucoup. Déclaration du député, le député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Hier, nous avons débattu concernant les problèmes de conduite périlleuse. C'est un problème au niveau de la sécurité sur la route. Il y a beaucoup de ces conduites acrobatiques. Il y a aussi les problèmes au niveau des embouteillages où les pistes cyclables empêchent les services d'urgence de se mettre alors qu'on pense à construire un tunnel sous la 401 pour améliorer. Mais voici à quoi ressemble notre politique concernant les conduites acrobatiques. Mais en fait, ils montrent les personnes et les conducteurs les uns contre les autres plutôt que de travailler sur la sécurité. Alors qu'ils jouent à ces jeux, ces personnes sont tuées sur la rue. Il y a une jeune fille de 16 ans qui a été tuée à Ottawa. Elle a eu son pelvis et son nid explosés. Ces politiques ne vont pas aider cette personne, Audrey, ni personne d'autre. Demain à 17h, à l'extérieur de ce bâtiment, moi-même, le député de Roseland, vont manifester. Les personnes ont été vraiment blessées par ces conduites téméraires. Et le gouvernement ne devrait pas jouer avec l'avis des gens. Le chef de la Chambre, merci. Je vous rappelle à l'ordre. Prochaine déclaration des députés. Député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Et merci à notre ministre de la Santé, et grâce au Premier ministre pour les subventions qui soutiennent une élaboration afin d'établir une expansion à multiples facettes pour améliorer les services au niveau des hôpitaux et sur les campus universitaires. Cela nous permettra d'avoir plus de lits dans toute la région. Nous développons un autre hôpital en ajoutant 32 lits et en ayant des technologies de pointe. À Whitby, un nouvel endroit à Pickering aussi pour les soins aigus et l'amélioration des capacités en réaffectant certains des services pour des centres, justement, de soins aigus à Pickering. Les actions sont larges pour améliorer la capacité et pour que les hôpitaux soient vraiment à la pointe du progrès pour réduire les temps d'attente et que les personnes puissent accéder aux soins de santé plus proches de leur domicile. Voilà. Nous sommes au travail pour les personnes de l'Ontario. Rappel à l'Ordre. Prochaine déclaration. La députée de Parkdale High Park. Les députés sont enfin de retour à la Chambre pour une séance. Nous étions censés revenir après la journée du travail, mais les conservateurs ne voulaient pas revenir. L'Assemblée a été fermée pendant cinq mois. Pourquoi? Parce que les conservateurs de Ford veulent éviter de faire face à leurs responsabilités. voici celles ternent des actions étouffées par le Premier ministre. Les contrats pour que de l'alcool soit vendu dans les magasins de convénients. Cela coûte 2 millions de dollars. Même les personnes qui voudraient acheter de la bière disent qu'ils auraient pu attendre pour épargner de l'argent. Il y a aussi le Centre de la science en prenant pour prétexte des panneaux. En revanche, une école sur 12 ont les mêmes panneaux sur le toit. Les promesses sont faites et on ajoute la dette pour les Ontariens pour 95 ans et on continue avec un spa luxueux. Et cela ne s'arrête pas. Maintenant, il parle de construire un tunnel sous la 401 tout en détruisant des infrastructures déjà existantes. Et en attendant, cela dépasse les budgets de 2 milliards de dollars et cela a permis la destruction de petites entreprises. Il a le cabinet de la taille la plus importante que ce pays n'ait jamais vu. Il dit qu'il respecte les peuples, mais en fait, il manque totalement de respect concernant le travail des gens dans cette province. Merci beaucoup. Député de Thornhill pour la déclaration des députés. Merci, Monsieur le Président. C'est le mois de conscience concernant le cancer du sein et de nombreuses personnes en souffrent. Moi-même, j'ai eu un DCIS. C'est une forme de cancer du sein, un carcinome. Mais on m'a assuré que je serai ici encore dans 5 ans si on agissait rapidement. Je suis ici puisqu'il y a eu des dépistages précoces et des mammogrammes. Et c'est pour cela que je suis ravi qu'il y ait plus de dépistages de mammogrammes en réduisant l'âge et qu'il soit possible aussi de s'autoréférer pour en obtenir un. À partir du 8 octobre, les femmes, dès l'âge de 40 ans, peuvent avoir un mammogramme. Cela donne cette opportunité de détection pour un million de femmes afin qu'elles puissent poursuivre leur vie. Au début de 2022, peu après les traitements qui m'ont sauvé la vie et la chirurgie, j'ai continué ma vie et je me suis lancée en tant que candidate dans les élections de Thornhill. Je voudrais remercier tant de personnes qui m'ont apporté des soins, Dr. Adonina Scheer ou à l'hôpital Saint-Michael et toute l'équipe de soins avec Dr. Arissel. Je suis ici grâce à cette détection précoce et je suis ici pour mes enfants et ma collectivité. Merci beaucoup. Déclaration du député de Canada-Carlton. Merci, Monsieur le Président et bonjour, chers collègues. J'ai eu tellement de chance cet été. J'ai eu de nombreuses conversations lors d'événements communautaires. Dans ma circonscription et aussi à l'exposition automobile, je sais que les gens ont du mal. Nombre de personnes n'ont pas de médecins généralistes. Ils s'inquiètent de l'état de notre système de santé. Ils ont du mal à joindre les deux bouts et ils ont du mal aussi à trouver une maison qui puisse le permettre. Ils s'inquiètent aussi concernant l'état de notre système d'éducation. Monsieur le Président, j'ai pu aussi voir des entreprises incroyables à Canada-Nord. Au niveau technologique, avec Tudor Ocean, qui utilise l'intelligence artificielle pour établir des outils d'apprentissage qui permettraient d'assister les parents, les enfants et les anciennes. avec une plateforme de mentorat et d'apprentissage qui pourraient transformer la relation entre les étudiants et les professeurs et qui pourraient améliorer l'implication des enfants dans la classe. Cette technologie à la pointe du progrès est présentée à l'Université de Harvard la semaine prochaine. Monsieur le Président, en dernier lieu, demain, le 23 octobre, au mercredi, c'est le jour d'appréciation des transports pour Ottawa. Les conducteurs des bus scolaires s'assurent de la sécurité des jeunes. Les étudiants et les autres ne pourraient s'en sortir sans eux. Et nous les remercions pour leur engagement et leur professionnalisme. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés, la députée de Markham Thornhill. Autotep est un problème dans tout le pays. C'est une question de vie ou de mort. Il y a des vols à main armée, le vol des autos. Voici pourquoi je reconnais aujourd'hui des efforts des policiers au niveau régional pour améliorer cette situation des vols automobiles. Ceci nous a permis de retrouver 80 véhicules qui représentent 5 millions de dollars. Il y a des personnes avec au moins 300 chefs d'accusation. Nous avons adopté une démarche à plusieurs niveaux et nous nous sommes impliqués directement avec la collectivité. Les agents font vraiment une grande différence. Depuis l'an dernier, les vols automobiles ont réduits de 30 % et ceci prouve l'efficacité de se concentrer sur la collectivité et sur l'application de la loi. Je voudrais remercier les soutiens de notre gouvernement avec 900 000 dollars d'investissement en fonction du projet provincial. Monsieur le Président, je voudrais remercier Jim Maxwell, le chef et les personnes qui sont en uniforme et qui se battent contre ces crimes vraiment dangereux. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration du député et députés de Hollywood, de Mune et de Léla Kowatthra. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui pour célébrer Chris Heiser, ma prédécesse qui se met à la retraite pendant 40 ans. Chris a eu un rôle essentiel dans le domaine des mines et aussi ici. Chris représentait notre circonscription depuis 1994 à 2003. Il était ministre des Ressources naturelles, ministre au niveau des mines. Il a travaillé aussi au niveau du logement et il était à des conseils d'administration. Ses accomplissements sont nombreux. En tant que ministre des Ressources naturelles, il a lancé un programme de patrimoine pour élargir et protéger les parcs, c'était l'action la plus importante dans toute l'histoire. La loi de la conservation a modifié une loi et a amélioré. Le travail de Chris était important dans le secteur minier et aussi en tant que président de l'Association des mines depuis 2004. C'est une occasion vraiment spéciale puisque demain, nous allons célébrer la journée des miniers. C'est grâce à des personnes comme Chris Housen et des organisations comme son association. C'est pour cela que notre province a un secteur minier solide. Je voudrais remercier encore Chris pour ses 40 ans de travail dans l'industrie minière et pour son service aux personnes de l'Ontario. Et je lui souhaite la meilleure retraite que possible. Nous sommes vraiment très fiers de ce qu'il a fait et de lui. Merci. Cela conclut la période des...